Décrivant son univers créatif, Patti Smith dit « Ma pièce reflétait la pagaille flamboyante de mon monde intérieur, moitié train de marchandises et moitié pays des faits. » En d'autres termes, nous pourrions dire que Patti Smith, icône de la culture punk rock, photographe, artiste et écrivain, a un pied dans le réel et un autre dans le rêve. Les fantômes ne manquent pas de peupler son existence comme c'est ainsi, et en même temps, son inscription dans le réel ne fait pas défaut, ne serait-ce qu'à considérer son engagement politique. À lui trouver un double dans le monde fictif de la littérature, nous pencherions pour l'Alice de Lewis Carroll, une Alice prenant infiniment le thé avec le chapelier fou, car le réel et le rêve ne cessent de fusionner en Patti Smith. Les frontières sont floues, et c'est certainement cette porosité entre ces deux mondes qui dotent ces polaroïdes d'un charme, d'une inquiétante étrangeté. C'est en 1995, suite au décès de son mari, que Patti Smith renoue avec la pratique instantanée du polaroïde. Et quelques années après, elle opte pour un appareil Land 250, séduite par sa simplicité technique, près ou loin, obscurité ou lumière. Ce livre, édité à l'occasion de l'exposition de l'artiste à la Fondation Quartier pour l'art contemporain, en présente un certain nombre, de manière désordonnée, mais régulièrement ponctuée par des images souvenirs, des images fétiches, car Patti Smith ne cesse de composer avec les morts. Comme pour la belle au bois dormant, la naissance de Patti Smith fut consacrée par des fées bienveillantes, tant cette femme cultive des talents et un véritable art de vivre. Cependant, comme l'héroïne du conte, elle n'échappa pour autant à une forme de malédiction, à sa part d'ombre, qui s'est traduite pour l'essentiel par la perte des hommes de sa vie. Robel Mappertorpe, Fred Sonny Smith, son frère, et Richard Saul, le pianiste du Patti Smith Group, surnommé Dine Vie, pour Dess in Venise, en hommage à Tadzio, le jeune héros du film éponyme de Visconti, auquel il ressemblait. Dans son récit autobiographique, glaneur de rêve, ne nous confie-t-elle pas que le problème avec le rêve, c'est qu'on finit par se réveiller, et certains réveils sont parfois difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021